Moi, un jour, j'ai vécu en malaise. En couple? Non, pas en couple. Je vais faire un show, je ne sais plus où, 2008. Quand tu me parles de couple, tu dis que je vais faire un malaise. Attends, ta gueule! Je vais faire un show 2008-2009 dans un bar. D'ailleurs, tout s'est passé en 2008-2009 dans ma vie. Je ne sais pas si tu as remarqué. Il faut que tu commences en histoire avec, regarde, je n'ai rien contre ce pays-là. Regarde, je n'ai rien contre ce pays-là. Mais 2008-2009. Et je vais dans un bar, et le bar est cool. Il y a beaucoup de monde. Et le boss du bar, par contre, je viens me voir. « Écoute, moi, je suis avec ma blonde. Fais des jokes sur nous. Si tu peux, fais des jokes sur nous. Vas-y, parle-nous. » Je dis, « T'es sûr? » Est-ce que tu fais ça, toi, faire des jokes, quand on demande? Moi, j'haïs ça. Est-ce que tu le fais, toi? En fait, j'avais un bout de numéro où j'allais voir les gens. J'ai dit, « Jusqu'où vous seriez prêts? » Qu'est-ce qu'il y a? Fait que tu n'as plus faufilé du matériel que tu avais déjà. Tu fais tes vieilles affaires, puis les autres font « Hey, ben, est-ce qu'il parle de moi, lui? » Ben, c'est ça. Il a improvisé de quoi que j'ai vu 11 fois sur ma récré? Il est bien en feu. « Pris, il a allumé le français. » Le number, c'est « Jusqu'où tu serais prêt à aller par amour pour quelqu'un? » J'imagine le pire qui pourrait arriver. Je te rappelle, t'as mis en scène mon premier show. Attends, tu fais « Wow, 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 wow. » Reviens, rewind. T'as mis en scène son premier show? Moi, dans ma mise en scène, j'avais juste une chose. J'ai dit « Pile pas sur le tapis orange. » Mike, il vient me voir en show, dans le rodage. Il arrive à l'entracte et il me parle. Même plus du show, je pense. À la fin, il me dit « Écoute, Mike, le show va recommencer. » Il me dit « Ok, je prends mon iPad. » J'ai dit « Madame Doudfire a terminé pendant le... » Mais alors, il a fait ta mise en scène du premier spectacle et il n'a pas fait la mise en scène du deuxième ni du troisième. J'ai juste fait deux. J'ai juste fait deux. Il m'a même bloqué sur Twitter. Quoi? Il t'a bloqué? Non, mais non, mais non. Non, mais attends, ok, d'accord. Donc, on revient. Le gars, il dit « Fais des blagues sur nous. » Et là, je lui dis « Jusqu'où t'es prêt à aller pour ta femme? » Et je dis « À elle, jusqu'où t'es prêt à aller pour lui? » Et Colin, je commence à bégayer. C'est l'alcool qui rentre. C'est l'alcool qui rentre. « Yeah! » Dans dix ans, là, tu t'en collisseras. Là, c'est drôle. Alors, voilà. Écoute, attends, c'est pas grave. Et en fait, je dis à la fille « Imagine si lui avait un accident demain et qu'il perdait ses bras et ses jambes. C'était un oreiller. Imagine si c'était un oreiller. Est-ce que tu resteras avec lui? » Et la fille dit « Non. » Oh! En salle, là. C'est rare. Parce que d'habitude, les filles disent tout le temps oui. Exact. Puis les gars… Tu sais, un gars, ça pourrait être si ta blonde perd un orteil. Dégueulasse! Mais là, tabarnaque! Mais Mike, moi, honnêtement, tu me dis que ta blonde perd les deux bras, les deux jambes. Maintenant, t'as l'impression de fourrer un oreiller. À un moment donné, tu restes pas… Un oreiller vivant. Et là, un oreiller qui pleure. Oh! Il a ri, l'enfant derrière. OK. Et là, je dis… Elle me dit non. Et le chose termine. Et le gars vient me voir à la fin. Il dit « J'aimerais te remercier. » Je dis « Qu'est-ce qu'il y a? » Il m'a dit « Tu m'as ouvert les yeux sur ma blonde. » Oh, shit! Elle vient me dire qu'elle resterait pas avec moi. Je dis « Malade. » Ben, je les colle ici, là. Wow, 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 wow. Hey, t'en as pas parlé dans ton livre de motivation, cette affaire-là? C'est ça? C'est ça? Ha, 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 ha. Sous-titrage Société Radio-Canada